Je me suis posé certaines questions. De quelle Mauritanie parlez-vous ? De la Mauritanie qui plie sous le poids de la dette, des chantiers inachevés, des routes défectueuses, des écoles délabrées, surpeuplées et déficitaires en enseignants, d'un niveau d'enseignement qui baisse, des entreprises qui ferment, ou de la Mauritanie des Occidentaux préoccupés par leur « doing business » ? Monsieur le Premier ministre, de quelle Mauritanie parlez-vous ? Parlez-vous de la Mauritanie des restrictions de liberté, du déni du droit de la femme, des agressions quotidiennes, de l'indigence galopante, ou de la Mauritanie des privilégiés, des tribus, des intérêts particuliers, du féodalisme ? Monsieur le Premier ministre, de quelle Mauritanie parlez-vous ? De la Mauritanie très majoritaire, qui gémit dans la pauvreté et l'ignorance, des coupures intempestives d'électricité, du manque d'eau, des prix excessivement chers, des denrées de première nécessité, du chômage endémique, du coût élevé de soins, de la marginalisation des enfants et du troisième âge, ou de la Mauritanie des résidences IP de la cité énorme ? Monsieur le Premier ministre, de quelle Mauritanie parlez-vous ? La Mauritanie des injustices sociales, des emprisonnements à l'appel, du climat politique délétère, de la déconfiture de l'unité nationale, ou celle du forcing politique, du FLEG et du MINTEI-WALI. Monsieur le Premier ministre, j'ai vu que vous avez consacré un petit paragraphe à l'unité nationale. Or, dans un pays que des populations se soulèvent individuellement pour poser leurs droits, ce n'est pas inquiétant. Mais quand ce sont des particularismes qui s'élèvent pour poser des droits, c'est qu'il y a un problème de gouvernance de l'unité nationale et de la nation. Aucune entité ne cherche à se venger de l'autre. Aucune entité ne cherche ici à brimer l'autre. C'est l'État qui n'arrive pas à gouverner de la manière la plus juste, la plus cohérente, notre unité nationale. C'est l'État qui n'arrive pas à mettre sur le même pied de l'égalité tous ses citoyens. C'est cela qui est posé. Il ne faut pas transposer le problème en faux débat entre les Kouris et les Bidans. Cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est un problème de droit que l'État doit avoir le courage de régler ou se déclarer incapable et démissionner. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.